Nous partons maintenant en Irak où plus de 40 000 civils ont fui les combats de la ville de Fallujah en trois semaines. Le gouvernement irakien a en effet lancé l'opération reconquête dans ce fief de l'état islamique. Et c'est sans doute la bataille la plus difficile jusqu'ici. Vous avez pu partir en opération avec les forces de sécurité irakiennes, Gwendoline de Bono. Plusieurs centaines de soldats ont commencé à entrer dans les rues de Fallujah en pilonnant les combattants de l'état islamique. Oui, c'est un feu incessant qui s'est abattu sur Fallujah la nuit dernière. Objectif, protéger la progression d'une colonne de blindés qui pénètre dans la ville. C'est la première fois que nous tirons autant, dit un gradé irakien. Les roquettes transpercent l'obscurité du ciel. Voilà ce que l'on pouvait entendre à deux heures du matin dans les faubourgs du bastion de l'état islamique. Dans un nuage de poussière, les unités blindées se frayent un chemin à travers les maisons de ciment. Tous les habitants ont fui. A l'arrière, les mortiers du brigadier Hussein Ali protègent le convoi. Ils s'efforcent de calculer les coordonnées des djihadistes postés sur le flanc de l'armée irakienne. On cible des checkpoints de Daesh parce que nos soldats progressent en parallèle. Donc on tire tout le long du fleuve, le frate. Au lever du jour, les sourires des soldats se distinguent derrière le sable qui poudre leur visage. Les terroristes sont partis, jubile l'un de camp soudain. L'état islamique contre-attaque. Une voiture piégée puis une deuxième fonce dans notre direction. Elle est stoppée par un tir. Les discours changent. Beaucoup sont sidérés par le fanatisme de leurs ennemis. On ne comprend pas pourquoi ces terroristes se battent. Il y a plein d'étrangers, des arabes, des tchétchènes. Pourquoi ils ont quitté leur pays ? Moi, si je me bats, c'est parce que c'est mon pays pour protéger mes enfants, ma mère, ma femme, mais eux. Lui s'est déjà battu ici contre Al-Qaïda, c'était il y a 12 ans. Pourtant, il le pressent, cette bataille sera la plus féroce de la mémoire de Fallujah. Gwendoline de Bonneau, vous êtes l'envoyé spécial d'Europa en Irak.